... ... De signer avec M. le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui porte sur un élément très important pour l'UNESCO, c'est la valorisation du patrimoine mondial à travers le monde, et notamment sur le continent africain. Les sites du patrimoine mondial, depuis 50 ans, sont inscrits sur une liste, et le Maroc en compte de nombreux, mais beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas de site inscrit ou ont des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial qui sont en danger. Et cet accord que nous venons de signer avec le ministre entre l'UNESCO et le ministère de la Culture va permettre que le Maroc nous aide, aide l'UNESCO, aide les pays d'Afrique subsaharienne à former des experts du patrimoine, à aider à la conservation, à la valorisation et aussi à l'inscription de nouveaux sites, notamment pour les 12 pays africains qui n'ont aucun site aujourd'hui inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Donc le Maroc, fidèle à son implication dans la vie de l'UNESCO, vient en soutien à l'Afrique à travers l'UNESCO. Je vous remercie d'être présent avec nous, et comme l'a rappelé Madame la Directrice, bien sûr c'est d'abord un honneur pour nous que de signer ce partenariat avec l'UNESCO. Comme vous le savez, depuis quelques années, la vision royale sur la protection du patrimoine national est très claire. Les anciennes Médina en sont une très belle preuve et d'autres monuments, qu'ils soient du patrimoine matériel au immatériel, le Maroc va continuer à les protéger, à la mettre en valeur. Mais pas que. Effectivement, il y avait une discussion aussi avec nos collègues et partenaires sur le continent africain. Et comment le Maroc peut jouer justement suite à cette expertise qu'il a pu avoir dans le cadre du partenariat qu'il a avec l'UNESCO. Comment il peut la mettre en valeur et mettre à disposition cette expertise à d'autres pays sur notre beau et grand continent. Hier, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, Sa Majesté a annoncé la création du Centre national du patrimoine immatérien qui rentre justement dans ce cadre-là. C'est-à-dire la mise à disposition de notre savoir-faire, de notre expertise et expérience aujourd'hui qui est reconnue aussi au niveau international à travers l'UNESCO. Et bien sûr, il y a aussi, le Maroc a encore un tas de choses à apprendre à travers l'expertise qu'a l'UNESCO vu tout simplement son existence à travers le monde. Voilà, merci. Merci. Merci.